Alain Delon préfère s'éloigner des caméras ces dernières années. L'acteur légendaire du cinema français n'apparaissait qu'à de rares événements importants à ses yeux, à l'image du Festival de Cannes, ou des obsèques de son ami Jean-Paul Belmondo. Réfugié dans sa maison de Douchy, dans le Loiret, celui qui a vécu une idylle avec Romy Schneider, semble mener une vitre paisible aujourd'hui. Son quotidien est rythmé par la visite de ses proches, à commencer par son fils Anthony Delon, dont il semble aujourd'hui plus proche. Récemment, ce dernier est venu le voir, accompagné de l'une de ses filles. Accompagné de son papa, Liff, la cadette des filles d'Anthony Delon, a en effet rendu visite à son illustre grand-père. Si l'on en croit le paysage extérieur, ce cliché a été pris dans la propriété de l'acteur Adouchy. Sur l'image partagée par Anthony Delon, la jeune femme de 21 ans regarde l'acteur octogénaire, avec admiration et émotion. On dit avoir des étoiles dans les yeux, a commenté le fils de Nathalie Delon, ravi d'être témoin de cette complicité, qui unit Alain Delon à ses deux petites filles. Une belle complicité sur trois générations, saluée par Anthony Delon qui a simplement les gens des liens du sang. Mais qui a surtout été très appréciée par ses fans, dans les commentaires, ses abonnés semblaient en effet particulièrement heureux de voir les deux comédiens réunis. Car si elles restent discrètes en général, Lou, 26 ans, et Lif, 21 ans, semblent plus proches que jamais de leur grand-père, qu'elles ont mitraillé ces derniers jours. Une belle complicité qui prouve une nouvelle fois qu'Alain Delon possède un véritable lien avec ses petits-enfants. Très proche de Lino, le fils d'Anushka, il est également attentif envers ses deux petites filles aînées. Les deux jeunes filles, en tout cas, restent très discrètes pour le moment, bien loin de la médiatisation autour de leur grand-père, de leur père ou même de leur oncle, Alain Fabien, et de leur tante Anushka, eux aussi comédiens. Il faut dire qu'elles n'ont apparemment pas du tout dans l'idée de se lancer à la suite de toute cette dynastie. Lou travaille dans l'industrie du luxe, tandis que Lif, qui aime chanter et selon son père, elle pourrait un jour sortir un album. Un nouveau talent qu'on attend avec impatience. Depuis qu'il a été victime d'un AVC au cours de l'été 2019, plusieurs rumeurs concernant l'état de santé d'Alain Delon ont commencé à voir le jour. A la suite de ce problème de santé, Alain Fabien Delon a décidé de se rapprocher de son père. S'ils sont restés brouillés pendant des années, père et fils semblent aujourd'hui réconciliés. Dans une récente interview accordée aux Parisiens, celui qui est également comédien a donné des nouvelles rassurantes de son père. J'étais chez lui pour Pâques, il est en forme et heureux, il mange son chocolat préféré. Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon ont récemment uni leur force pour sortir Alain Delon de l'emprise de Hiromir Olin. Les liens du sang, voilà qui comptent de génération en génération, que ce soit dans la joie ou dans le malheur. Et c'est la première option qui a été choisie par les filles d'Anthony Delon, Lou et Liff, mais aussi leur aînée Alizon Leborge. Sur les réseaux sociaux, le trio d'Enfer est apparu par surprise le jeudi 19 octobre 2023. Célébrait-elle un événement particulier, ou célébrait-elle simplement la vie ? Difficile à dire. Toujours est-il qu'Alizon, Lou et Liff étaient réunis afin de trinquer un verre de vin rouge à la main. Sisters, Sissi, a écrit Lou, qui partage cette fameuse photographie sur son compte Instagram. Mariée avec Sophie Clerico, en couple avec elle de 2006 à 2012, Anthony Delon avait eu sa première fille Lou, en 1996, et puis sa fille Liff, en 2002. S'occuper de ses filles a toujours été une priorité. C'est ce qu'il expliquait il y a peu, de passage sur le plateau de l'émission Clic. Je leur ai donné tout ce que je n'avais pas eu. Je leur ai donné ce dont j'ai manqué, et aussi ce que j'ai reçu de ces deux personnes, qui a été plus fort que tout. C'est l'écoute, c'est l'attention, c'est l'amour inconditionnel, c'est la confiance, c'est le dialogue et l'échange. On parle de tout, presque tout. Il n'y a rien que je ne veux pas savoir. Elles me disent ce qu'elles ont envie de me dire. Il y a des échanges très riches, je leur dis beaucoup de choses. Évidemment je me suis adaptée avec le temps, il y en a une qui a 27 ans, et l'autre qui en a 22. Après j'ai une grande fille aussi, mais cette dernière vit en Californie, elle vit ailleurs donc je l'ai très peu vue. Il semblerait, en tout cas, qu'elle ait gardé d'excellentes relations avec ses soeurs. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada